Harry, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie-Louise Baïkoro. Maman est passionnée par tout ce qui touche au développement de la femme, à la maternité et à l'éducation positive des enfants. L'appareil génital de la femme est une partie très importante de l'anatomie féminine qui reste malheureusement assez méconnue par les conseillers elle-même. Il est important pour une femme de savoir de quoi est composé son appareil génital, comment il fonctionne et quelles pathologies il peut subir. Cela lui permettra d'éviter de nombreux problèmes de santé et de s'épanouir dans sa vie sexuelle. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. A tout à l'heure. Les organes génitoféminaires se composent de deux grandes catégories. Il y a tout d'abord les organes internes, il s'agit entre autres de l'utérus, du vagin et des ovaires. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui regroupe les organes externes, parmi lesquels on peut trouver le clitoris, les grandes et les petites lèvres, le vestibule, qui lui-même se décompose en deux parties. Je sais, ça l'est due, mais vous avez compris. Celle d'où s'écoule l'urine, qu'on appelle le vestibule urétal, et puis l'autre où se trouve l'entrée du vagin, qu'on va appeler le vestibule du vagin. Donc, ça veut dire que le conduit urinaire et le conduit vaginal de la femme sont bien distincts, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. L'appareil génital féminin joue quatre rôles essentiels. La production d'ovules, la fécondation, la gestation et surtout le plétisexuel. Pour que cela soit plus facile à comprendre et moins rébaratif, nous allons utiliser cette image-là. L'appareil génital féminin se présente comme suit en coupe frontale. On va partir d'abord des organes externes, qu'on voit bien sûr, vers les organes internes, ceux qu'on ne voit pas. Donc, pour les organes externes, on part du bas, regardez bien, vous voyez à la vulve. La vulve, c'est ce que vous voyez en tant que femme quand vous vous mettez devant un miroir. Moi, je l'ai déjà fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais c'est tout ce qu'on voit avec les grandes, les petites lèvres, avec le clitoris, avec l'entrée de l'urètre, avec l'entrée du vagin et tout ça. Ça, c'est l'ensemble de la vulve. Et quand on voit un peu plus en profondeur, on trouve cet organe qui est un peu rugueux, qui a l'aspect un peu rugueux. Ça s'appelle le vagin. Je sais que beaucoup de femmes le connaissent parce qu'en général, pour celles qui font la toilette, je sais qu'avant beaucoup le faisaient, maintenant c'est plus conseillé qu'ils faisaient la toilette en mettant le doigt. C'est cet organe-là qu'on touchait. Il y a un aspect assez granuleux. Voilà, c'est le vagin. Et après le vagin, on va passer à l'utérus. En général, pour les femmes qui n'ont pas encore conçu, qui ne sont jamais tombées anciennes, les deux organes les plus connus sont la vulve et le vagin. Parce que ce sont des organes de copulation. Mais pour celles qui sont déjà tombées en scène, je sais que vous avez déjà entendu parler de l'utérus. L'utérus, pour moi, est l'organe de l'appareil génital féminin qui est le plus complexe parce qu'en lui seul, il regroupe quatre parties. Il y a d'abord le col de l'utérus qui est la porte d'entrée ou de sortie de l'utérus. Ensuite, va venir la paroi utérine. Je préfère parler de la paroi utérine avant de parler de la muqueuse utérine parce qu'on trouve la paroi utérine avant. C'est un muscle qui est aussi appelé myomètre. Et après avoir trouvé la paroi utérine, on trouve la muqueuse utérine qui est appelée endomètre. Voilà, donc la dernière partie de l'utérus, c'est cette partie rose en forme de triangle renversé qui donne sur les trompes. Ça s'appelle la cavité utérine. C'est dans cette cavité utérine-là que va grandir l'oeuf qui a été fécondé pour qu'il passe d'oeuf à embryon, ensuite à foetus. Et quand l'oeuf va arriver dans cette cavité utérine-là, il va s'accrocher à la muqueuse utérine que j'ai dit qu'on appelait endomètre. Et c'est là que le placenta va être formé pour être le point d'échange entre le foetus et la maman. Après l'utérus, on va passer aux ovaires qui forment les ovules. Ensuite, les pavillons qui sont le point d'embranchement entre les trompes utérines et les ovaires. Et puis enfin, on a les trompes utérines. Les trompes utérines, il y en a deux, tout comme les ovaires, une de chaque côté. Voilà, les trompes utérines, c'est dans les trompes utérines que l'oeuf va être fécondé. Donc, vous voyez un peu tout le parcours que va faire l'espérmatozoïde juste pour aller féconder l'ovule un peu plus. Vous comprenez un peu, l'ovule est créé par l'ovaire, passe par les pavillons, entre dans la trompe utérine, se fait féconder, s'il y a eu une fécondation, puis atterrit dans la cavité utérine et il va se coller à la muqueuse utérine qui est appelée endomètre et puis commencer à grandir. En ce moment-là, on parle d'une femme qui est enceinte. Voilà, donc pour que ce soit un peu plus compréhensif, là j'ai essayé d'être un peu plus brève. Je vais prendre organe ou par organe et puis vous parler un peu du rôle qu'il joue et ensuite des pathologies qui s'attachent à ces organes-là. Vu que le sujet est un sujet qui est assez technique et que vous allez apprendre de nouveaux mots durant tout ce temps que nous allons passer ensemble, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la vidéo en deux parties. Voilà, vous voyez, dans cette première partie, je vous ai parlé un peu, en tout cas de façon brève, et succincte de tous les organes qui composent l'appareil génital féminin, aussi bien les organes visibles, donc externes que les organes invisibles, donc ceux qui sont internes. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde. Ciao!